Yo les gens c'est Gwail comment ça va j'espère que vous êtes chauds on se fait les dernières news sur le site officiel on a le reveal du prochain cavalier l'apocalypse malicia aka rog bonjour commandant la cavalière de la famine malicia apocalypse a choisi sa seconde sa cavalière cette puissante mutante mènera l'équipe des unlimited x-men avec gambit phantom ex et dazzler qui aurait récemment été annoncés le cinquième et dernier membre accompagnant malicia dans la mise à jour 6.2 sera bientôt dévoilé alors revenez chaque semaine les unlimited x-men se spécialisent dans l'avantage en combat dans l'épreuve cosmique une grande source d'équipement turquoise commencez à renforcer vos équipes à force young avengers et inhumains pour vous assurer d'avoir une chance de recruter malicia pendant le premier passage de l'événement du fléau de famine découvrons la nouvelle cavalière de l'apocalypse après des disputes continuels avec son autoritaire tante carrie l'adolescente rebelle anna marie s'est enfuie de chez elle ce qui lui a valu le surnom de malicia peu après la capacité mutante de malicia s'est révélée juste par toucher elle avait la capacité de incontrôlable d'absorber l'énergie des autres au contact physique donc juste par le toucher donc c'est ce qu'on vient de dire imitant temporairement leur capacité pouvoir souvenir et même leur personnalité la mutante mystique a adopté malicia comme sa fille quand les deux sont rencontrés et malicia a ensuite rejoint la confrérie des mutants de mystique 1 pendant une bataille avec captain marvel dans l'une des premières missions de la confrérie malicia a accidentellement absorbé les souvenirs et les pouvoirs de l'adversaire profondément déstabilisé par l'incident malicia a recherché l'aide des ennemis de mystique les x men elle a finalement été accepté comme dans l'équipe 1 et est devenue une puissante et fidèle membre des x men très héroïne mondiale mutante protectrice un limité x men cavalière légendaire capacité de base méga coup de poing supprime toute la barrière de la cible principale et inflige 300% alors déjà ça c'est totalement nouveau on n'a jamais vu ça quelque chose qui supprime la barrière je ne crois pas avoir déjà vu ça si la cible principale n'avait pas de barrière et ben attaque bonus 300% une belle basique moi j'aime bien cette basique j'ai plutôt envie de mettre 300% deux fois je sais pas ce que ça vaut de supprimer la barrière mais à mon avis ça vaut pas 300% deux fois alors là le spécial main nue coup deux sur deux et déjà ça c'est c'est ouf c'est un tour sur deux tu t'envoies cette capa applique ses effets nuisibles à la cible principale pendant deux tours traumatisme un cas traumatisme vous connaissez c'est le débuff qui empêche d'enlever les autres débuff ralentissement défense réduite attaque réduite des blocages de capa blocage de soins obstruction ok donc vous mettez à peu de choses près tous les débuff possibles sauf saignement mais tous les débuff qui font des trucs quoi qui te ralentissent qui te réduisent la défense qui réduisent ton attaque et ça réduit aussi la résistance ça ça réduit aussi la foca blocage de capa évidemment c'est trop fort blocage de soins ça peut être extrêmement pratique et obstruction c'est génial pour empêcher de regagner un débuff réduction de la jauge de vitesse de la cible principale de 50% comme si le reste ne suffisait pas on met aussi évidemment une petite patate 375% on donne ses effets bénéfiques pendant deux tours sur notre malicia sauvegarde ok donc le boeuf qui empêche de supprimer les boeufs qu'on a actuellement sur soi et tous les autres boeufs à vitesse augmentée provocation défense augmentée attaque augmentée immunité et cette petite provoque elle n'est pas anodine parce que voilà c'est un perso qui va servir aussi à protéger un peu les autres membres de votre team unlimited x men on gagne aussi deux évitements et deux indestructibles comme si tous ces boeufs ne suffisait pas on a aussi deux esquives et deux indestructibles on remplit sa propre jauge de vitesse de 50% ok donc non seulement c'est un tour sur deux mais en plus un tour sur deux tu vas t'accélérer jusqu'à ton tour d'après donc c'est pour vous dire que c'est l'extrême violence dans l'épreuve cosmique plus 500% de faux cas pour cette attaque histoire d'assurer un peu de poser le trauma et tous les débuffs qui vont avec parce que sinon c'est moins fort en défense dans l'épreuve cosmique au lieu de la scie principale l'attaque vise automatiquement l'ennemi ayant la jauge de vitesse la plus remplie et ignore provocation et furtivité donc autant vous dire que moi voilà ce spécial je suis amoureux déjà de ce spécial c'est de la folie furieuse je pense que c'est peut-être un des meilleurs capas du jeu j'adore j'adore ce spécial sachant qu'en plus ce perso il va il va provoque qui va refaire ce spécial enfin ça va être hyper relou je pense en défense de d'épreuve cosmique et j'espère dans les autres modes de jeu que ça va être bien parce que il ya moyen quoi tu vois cette capa fin elle est dingue quoi elle est complètement dingue alors ulti il coûte 3 il coûte 5 pardon et il arrive avec 3 d'énergie donc dispo tour 2 on attaque la scie principale 450% et on est tour dit ça c'est bien on attaque les autres ennemis donc toute la team adverse et on met aussi 450% on vole deux effets bénéfiques de chaque cible parce que sinon c'est pas marrant vol deux effets donc il faut de la foca plus 100% de foca ben voilà l'attaque est inévitable et ne peut pas être contrée et ne pas être bloquée pardon alors que ce petit spécial il peut être évité donc faut faire attention quand même on va pas l'envoyer sur des cibles avec des esquives parce que ce serait quand même très fâcheux même si je pense que tu appliques d'abord tous les effets ensuite tu mets les dégâts donc c'est pas tout perdu on est sur une cible qui a des esquives enfin bref cet ulti est quand même très mignon il a un petit coup d'un normal pour un ulti cinq tours mais c'est quand même 450% sur toute la team avec un petit stone et vient que je te vole des effets bénéfiques enfin il est bien cet ulti est bien et ce spécial est totalement démoniaque ce passif à l'apparition défense augmentée pendant deux tours sur soi et les unités l'exmen ok dans l'épreuve sauvegarde sur soi et les unités l'exmen à l'apparition toujours donc c'est quand même d'où devait vous avez pratique vous avez génial tout ça ces deux premières lignes garantissent un que votre team limité l'exmen en épreuve cosmique c'est quand même la surviolence et même dans les autres modes de jeu tu as il n'y a pas besoin de l'épreuve cosmique pour avoir la défense augmentée mais pour la sauvegarde si tu veux sauvegarde pendant un tour à l'apparition et bien que ce à chaque tour elle se rend 10% de hp et là je suis là je suis là ça aurait pu être 20 25% il ya des personnes qui se rendent 20% de hp c'est gras 10% c'est bien le truc c'est qu'elle va jouer un tour sur deux un peu plus vite vu qu'elle intention de lever sa capa qui lui donne 50% de jeu de vitesse c'est donc ce 10% il faut l'imaginer comme un peut-être un 15% tu vois en moyenne bref à la fin du tour donne défense augmentée ça je trouve ça très cool je trouve ça très très cool ça fait que bah voilà dès qu'elle va et qu'elle a terminé son tour elle va être protégée jusqu'à son tour d'après avec une petite défense augmentée si celle du début de combat est parti vous aurez une autre défense augmentée à la fin de chacun de ses tours je trouve ça je trouve ça très très fort c'est super fort les persos qui peuvent être constamment sous défense augmentée on parle même pas de ce principe de ce spécial qui te met défense augmentée de toute façon pendant deux tours et tu le fais un tour sur deux et en plus ta immunité donc va va que ta sauvegarde puis va va supprimer son défense augmentée je pense que c'est un peu ouvert qu'il tu vas d'avoir ça en plus sur le passif parce que je pense qu'il n'a pas besoin mais ils ont peut-être dû tester et se dire que vas-y des fois il ya moyen elle perd sa défense augmentée on va lui mettre une petite garantie supplémentaire quand un allié dx même passe sous 50 pour 50% donc ça c'est n'importe quel x maintenant c'est pas juste les un limité d ça c'est très intéressant donne provocation pendant deux tours voilà c'est quand même hyper pratique c'est comme colossus tu as un allié qui passe sous les 50% bam on provoque au passage sous 50% on supprime provocation ok donc si votre rogue elle passe sous 50% de hp elle était en train de provoquer par exemple on lui supprime la provoque mais s'il y avait sauvegarde et ben vous allez pas supprimer la provoque donc faut faire attention on se donne 30% de hp juste pour soi même on a 25% de dégâts et pareil sur les un limité dix mène 10% de drain par alliés des zones timides et 40% de drain avec l'équipe complète et pareil sur les alliés un limité dix mène indestructible quand on a indestructible on a aussi 100% de résistance en plus ok bonne résistance normalement au debuff sans compter qu'on a immunité et sauvegarde en permanence donc va poser des boeufs les clones de ce personnage ont une vie max réduite et ne peuvent pas atteindre le niveau maximum de capacités j'ai envie de dire encore heureux parce que vous la voilà le potentiel dégénéré de tu fais un clone tu fais son spécial un tour sur deux qui s'accélère tout seul tu peux pas voilà tu peux tu peux cloner le perso mais tu pourras pas faire le spécial tu pourras pas faire l'ulti tu pourras faire que des basiques voilà donc c'est un peu nul de cloner ce perso ne vous en faites pas on n'a pas oublié la relation compliquée de malicia avec gambit petite mage de gambit avec son passif dès que lui ou malicia en fait passe sous les 50% de hp on va gagner furtivité pendant deux tours et immunité pendant un tour et supprimer défense réduite sur n'importe notre petit gambit donc ça c'est mignon c'est une petite petite update pour dire il ya un peu de synergie avec malicia quand même l'élu un portail d'aubaine s'ouvre le 18 mai avec l'événement l'élu en plus d'une flopée de récompenses vous aurez la possibilité de gagner plus de progression pour la phase à force pour 2 pour gagner des éclats spider woman et un nouveau costume sorcier suprême de wong on va pas se faire tous blabla parce que sa main supporte au plus haut point mais en gros tu fais des trucs tu récoltes des fragments au bout d'un moment des fragments ils sont convertis donc dépense des fragments pour acheter des machins fait des chocs fait des chocs gagnent des fragments et meurt phase élu tu fais des équipements tu as des orbes des phases état de l'équipement et voilà et on s'en fout donc dans la campagne mystique à partir du 19 mai on va récupérer lady day strike en 3,6 et on aura loki qui va aller autre part dans la boutique de raid pourra l'acheter 1400 crédit waouh mojo en folie donc le 21 mai nouvelle saison on va récupérer de l'équipement turquoise nouveau costume miss marvel des éclats déco kate bishop miss marvel les young avengers sont un des traits requis blablabla alors ne manquez pas cette occasion problème de spider woman actuellement un problème avec la capacité passive de spider woman qui applique attaque réduite aux ennemis en dehors de la guerre et sans alliés sans avoir les trois alliés à forte fonctionnalité sera corrigé avec la marge 6.2 alors choc de la deuxième chance éclat de moon night le 16 mai jubilé évente légendaire le 17 mai rix à rapide wakanda le 20 mai et événements éclairs retour à l'entraînement pour les persos expertise militaire le 21 mai on check juste un truc sur la version anglaise ce qui me semble il me semble il ya une info en plus alors on va vérifier voilà c'est ce petit blabla voilà ce petit blabla sur la disponibilité des personnages bon en gros il faut un blabla très très verbeux pour expliquer que voilà il ya eu des discussions en interne sur la cadence de release de disponibilité des personnages une fois qu'ils ont été release la disponibilité en farming je veux dire et en gros ça a discuté plus longtemps que prévu et ça ça a retardé la disponibilité voilà ils avaient prévu normalement de mettre deux voire plus perso par mois disponible farmable et il s'en excuse et ils disent qu'ils vont rattraper leur retard et voilà les prochains berceaux qui vont arriver lady day strike donc on a vu node de campagne mystique et ensuite ce sera shang chi ikaris circe et ça c'est très très intéressant magic hockey ghost spider et spider punk pour notre petite équipe des des web warriors et le petit star lord shala ça c'est plutôt cool et donc voilà on peut se dire que dans les dans les deux trois mois à venir tous ces gens là seront farmable moi j'ai surtout envie de way de shang chi ikaris circe et le reste c'est un peu pour moi c'est un peu trop tard go spider spider punk éventuellement pour la pour pour la dd5 mais moi j'ai déjà passé les notes ville donc bon ça peut servir quand même évidemment pour pour ceux qui ont besoin de les farm et pour le raid doom un très très pratique pour cette pour cette option là et je crois qu'on a fini avec cette petite news on va il s'excuse encore et c'est il discute encore de la manière la plus appropriée et c'est pour en soutien de les ventes fléaux qui va arriver et ils vont annoncer tout changement à venir à la communauté voilà on fait pas un truc trop long donc on va s'arrêter là dessus dites moi en commentaire ce que vous en pensez moi je la trouve pas extrêmement intéressante cette petite rogue la petite malicia et ses capacités qui me font penser que ça va être utile peut-être autre part que dans l'épreuve cosmique à terme potentiellement bas en arène avec la team apocalypse etc oui mais là tout de suite peut-être en dehors de l'épreuve cosmique il y aura il y aura peut-être des choses à faire peut-être en guerre d'alliance évidemment moi je pense à ça tout de suite en en arène peut-être peut-être en arène peut-être c'est le bon cinquième pour aller avec nos petits amis darkhold je ne sais pas en tout cas son spécial me donne envie vraiment de la tester dans tous les modes de jeu je le trouve vraiment incroyable vraiment totalement démentiel voilà on fait pas un truc trop long merci beaucoup pour votre attention un petit lac un commentaire un abo une cloche si vous avez kiffé moi je vous dis à la prochaine les gens enjoy ciao